Vous, qui êtes intéressés par la poterie, savez-vous qu'un potier, à l'époque appelé aussi un compagnon, qui travaillait dans les provinces de France, c'était un poterie Maine. Ce personnage, c'était mon grand-père, Nicolas Maine. Une femme que vous apercevez à l'époque de la création de la poterie. Et un compagnon possédait un livret d'ouvriers. Un livret d'ouvriers, c'était d'une part une carte d'identité, et c'était aussi le curriculum vitae de l'ouvrier. Vous voyez ici les règlements en vigueur. Se présentait à la mairie, on lui apposait un cachet. Et ici, vous reconnaissez l'aigle de Napoléon, sur le cachet de Sarpotry. Émile Maine, le fils de Nicolas, que vous voyez sur cette photo, il est accompagné de sa femme. Cette photo date de 1900. Le tour sur lequel il travaille est celui de son père, et il est mu par une manivelle. Ce tour existe toujours. Il n'est plus actionné à l'aide d'une manivelle. On imagine mal, en 1974, quelqu'un être payé pour tourner une manivelle. Il est mu par un moteur électrique, comme vous le voyez maintenant. Et Émile, petit-fils de Nicolas, est en train d'exécuter devant vous une pièce de poterie. Vous voyez, la terre, quelquefois, ce n'est pas toujours très facile. Il se dérobe des mains du potier. Et voici Émile Maine, exécutant une pièce de poterie devant vous. Il mouille régulièrement ses doigts, afin de pouvoir manipuler plus facilement cette assiette qui est en train de façonner. Et puis, il la coupe à l'aide d'un fil, un peu comme le fil à couper le beurre. Il mouille régulièrement ses doigts, afin de pouvoir manipuler plus facilement cette assiette. Il mouille régulièrement ses doigts. Il mouille régulièrement ses doigts. ... 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